... Il y a plein de potentiel sur Internet, surtout pour un usage citoyen. On peut utiliser les données, on peut utiliser Internet pour recréer et revaloriser des données existantes. Mais l'histoire peut aussi devenir acteur de données. Il laisse qu'eux-mêmes des traces immenses sur Internet. Ce qui fait que vous êtes ici, est-ce que c'est l'idée que c'est nécessaire, qu'un état n'est pas oublié quand même ? On a tous peur, parce que ça change toute notre vie à nous. Nous tous, pas seulement au pouvoir. C'est nous comme individus, nous comme professionnels. C'est l'art, c'est la culture, c'est vrai que ça change tout. Le rapport au pouvoir, le rapport à l'espace, le rapport aux gens, on va aller sur un signe, il y a tout. Il y a tout permis sur la table, qu'est-ce que ça veut dire mettre ensemble la société avec Internet ? L'Internet, en fait, ce n'est pas un objet, c'est une connexion d'objets. L'Internet comme bien commun, pour moi, c'est une espèce d'équilibre fragile entre différentes dynamiques. C'est un peu l'utopie de l'Internet, qui n'a peut-être jamais existé, dans le fond, c'est que ça soit libre. Pour moi, l'Internet bien commun, c'est de pouvoir entrer en relation avec du contenu, avec des gens, c'est vraiment la relation qui m'importe. C'est un espace d'expression absolument formidable, un espace d'expression, d'information, d'échange, de partage. Je pense qu'on commence au niveau communautaire, au niveau social, à prendre un petit peu plus de classe. Mais je trouve qu'il y a encore un aspect commercial, puis un aspect aussi, moi, qui ne le fait pas. Les gens d'actualité, ils n'appartent pas. C'est une stratégie de design, tu sais. Tu sais, comme tu dis, ils vont… À date, ça ne pomme que le monde est son participant, puis que quand ils se sentent investis, ils s'accrochent à la marque, à la plateforme ou quoi que ce soit. Le design de certaines plateformes centralisées, comme dans la histoire, a une autre forme de masse. Ça dédiversifie les possibilités culturelles, parce que là, on commence à tous se référer à une source. Oui, les réseaux sociaux, c'est intéressant. Ils vont nous laisser avoir accès à créer des liens avec les autres. Par contre, est-ce qu'ils vont observer nos conversations, surtout dans une optique de militantisme ? L'internet devient un outil politique. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est instrumentalisé par les autorités, par les gouvernements. Mais c'est sûr, un côté, ça joue un rôle positif, c'est-à-dire le gouvernement qui prend en considération les opinions des citoyens pour décider ce qu'ils vont faire dans l'étranger, dans la politique interne. Le point est vraiment le point. La liberté de choisir, la liberté d'aller où on veut, la liberté d'envoyer ce qu'on veut. Et c'est ça qui veut dire. Je suis d'accord que l'Internet, comme bien commun, c'est une utopie. En fait, c'est une utopie nécessaire. Ça nous crée un imaginaire collectif qui nous permet de croire que c'est possible. Et puis ça, ça a une drive importante. Par contre, il ne faut pas utiliser le fait qu'il faut payer ici pour avoir accès à l'Internet. Quand on veut de l'info, le premier truc qu'on va nous dire, c'est aller sur Internet. Toute l'info est là-bas. Donc il y a quand même une pression collective sur l'Internet. Moi, je le vois vraiment comme un téléphone, comme la télévision. C'est un outil de travail, c'est un outil d'éducation, c'est un outil d'information, c'est un outil d'expression, c'est un outil citoyen. Donc je n'ai pas, moi, le choix comme citoyen de l'avoir ou de ne pas l'avoir, de le fréquenter ou de ne pas le fréquenter. Nous, on le voit comme dans les milieux où on travaille, les milieux un peu plus populaires. Si on est un peu plus vieux, si on a un peu moins d'argent, un peu moins scolarisé, femme monoparentale, des gens qui sont également dans les régions, on a quand même du mal à avoir accès à ce service-là. Donc moi, je pense que si effectivement c'est un bien commun qui est un service essentiel, il faudrait comme continuer à mettre de l'avant l'accessibilité, la formation, l'appropriation. C'est important que les gens puissent eux-mêmes faire les choses. Le citoyen, les individus s'appauvrissent au niveau de leurs outils, de leurs moyens d'appréhender, de s'approprier les technologies. Il faut éduquer, je pense qu'il faut éduquer, faire en sorte que les gens sont plus autonomes au niveau de leurs choix, multiplier les choix, actuellement les gens ne focus que sur quelques outils. Donc, c'est l'enfermement technologique qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est de résister à ça, si on veut avoir des liens communs. Parce que dans le fond, Internet, ce n'est pas tout le monde qui est là, et je ne suis pas toujours là-dessus. C'est arbitraire, cette chose-là. Je fais autre chose que d'être sur Internet. Je ne me définis pas seulement sur Internet. Donc, c'est un tiers-lieu, oui, mais il y en a d'autres lieux dans le monde. Et puis, ça serait intéressant aussi de réfléchir sur le bien commun en termes de génération aussi. Il faut se pencher un peu sur les nouvelles littératies, donc comment les jeunes portent un regard critique et éthique sur le contenu qui existe sur le Web, et comment aussi ils peuvent amener une réflexion finalement plus profonde à ce que c'est l'Internet. On est dans une optique où l'accès Internet évolue beaucoup. Avant, on avait, d'un point de vue consommation, on avait un fournisseur d'accès Internet qui nous offrait un service d'accès Internet, un accès général à tout contenu. Mais maintenant, sur les appareils intelligents, souvent, ce qui est de plus en plus populaire, c'est un accès aux données par le réseau d'un fournisseur de services de télécommunications. Tant qu'on conserve la neutralité Internet, tout sera possible. Par contre, si on commence à mettre des barrières, des filtres de vitesse, etc., d'accès privilégié, on n'a plus la neutralité en tout point du réseau et on n'a plus la même capacité d'échange et d'action. Si on prend un service avec Viltron ou avec Bell, souvent, le contenu qui va leur appartenir, un contenu de divertissement, un contenu d'information, va être valorisé de façon beaucoup plus claire et nette que le contenu, par exemple, qui va être créé par l'utilisateur ou par un concurrent. Une façon, en fait, de défendre Internet, ce serait le seul approprié, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'avec l'évolution de la façon où c'est tarifié, et c'est de plus en plus... c'est un bien, en fait, qui est marchandisé de plus en plus. Ça, ça mène à ce que le pouvoir s'échappe de nos mains, puis il devient, finalement, l'Internet est géré par des compagnies et plus géré par le public, puis ça menace notre sécurité publique et politique. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de créer des réseaux alternatifs, et donc l'objectif, ici, c'est de vous montrer que c'est nécessaire de commencer à travailler à l'élaboration de ces réseaux parallèles-là, ou d'un réseau parallèle, ou de créer des alternatives, finalement, au réseau informatique qui est en place. Toutes les communications, finalement, finissent par passer par Internet, et puis l'impact que ça a, ça, c'est que toutes ces communications-là, mais maintenant, il y a juste un endroit où aller pour tout surveiller. Ces compagnies-là sont en train de prendre le contrôle de l'Internet, puis refaire la façon que l'Internet fonctionne, vers un modèle beaucoup plus centralisé, corporatiste, proche des gouvernements. Il y a un enjeu politique de qui va contrôler Internet, comment il est construit, au niveau technique, mais aussi au niveau politique. Il faut toujours se dire que quand vous ne payez pas pour quelque chose, c'est que vous êtes le produit. C'est une nouvelle bulle spéculative, en fait, dans laquelle on est présentement. Je pense qu'il faut que les gens se réapproprient l'Internet. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas juste des clients de l'univers qui les entourent. L'Internet devrait être un bien commun. Je ne pense pas que l'Internet est un bien commun, présentement. Ce n'est pas un bien commun parce que, concrètement, la plupart des infrastructures de l'Internet ne nous appartiennent pas. Donc, ça appartient à Bell Canada, ça appartient à Vidéotron. Les infrastructures sont privées, présentement. Donc, ce n'est pas du bien commun. Par contre, il y a beaucoup de contenu sur Internet qui est du bien commun. Puis, c'est là que les distinctions deviennent un peu floues. L'Internet, est-ce que c'est l'infrastructure, est-ce que c'est le réseau, ou est-ce que c'est les contenus qu'il y a sur Internet ? Donc, au niveau du contenu, il y a beaucoup de bien commun. L'Internet, puis le logiciel libre ou le bien commun ont évolué main dans la main. En fait, l'Internet a aidé le logiciel libre à être diffusé, a aidé les contenus libres à être diffusés, a aidé le bien commun à être partagé. Et, inversement, l'Internet est fondé sur ces standards ouverts-là, sur la connaissance commune, et fonctionne principalement, majoritairement, je dirais en totalité, sur ces éléments libres-là. Donc, l'Internet ne peut pas vivre sans bien commun. Et je dirais même que le bien commun a besoin d'une plateforme de communication libre, qui est présentement l'Internet. Mais il y a certainement des changements politiques à faire pour que la population puisse se réapproprier l'infrastructure. Nous, là, on le fait comme action directe. Là, on pose des antennes sur les toits, puis on crée un réseau parallèle, qui n'est pas complètement parallèle, en fait, parce qu'il est interconnecté avec Internet. C'est un des réseaux de l'Internet. C'est juste qu'il y a des politiques différentes. C'est l'émergence du réseau libre à Montréal. C'est un projet de mèche, qu'on appelle. Un mèche, c'est une toile ou une matrice, si on veut, en français. Mon voisin, là, je vais me connecter à lui. Puis là, après ça, lui, il va se connecter à l'autre voisin à côté, puis lui, il va se connecter à l'autre voisin à côté. Pour donner une idée, il y a une dizaine de relais, dans le bout de Verdun, Pointe-Saint-Charles, puis Notre-Name-de-Grâce. Et puis, l'idée, c'est de créer un réseau parallèle qui est basé sur l'Internet sans fil, le Wi-Fi. Nous, on s'occupe de fournir une infrastructure qui est résiliente en cas d'urgence, qui est résiliente à la censure. Donc, si quelqu'un essaie de censurer le réseau, il va falloir qu'il y aille voir chaque opérateur chez lui. Parce que, par nature, c'est difficile à contrôler, vu qu'il n'y a pas de point central. On crée un Internet plus juste, puis un Internet plus ouvert, plus démocratique. Et puis, je ne sais pas si je dirais que c'était comme ça au début de l'Internet. Je pense que c'était l'esprit de l'Internet. Moi, j'aime bien l'Internet. J'aime beaucoup la technologie. Je m'amuse avec ça. C'est un hobby pour moi aussi. C'est mon travail, c'est un hobby. C'est une fascination depuis longtemps. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose dans la radio, dans la possibilité de communiquer avec tous les humains sur Terre qu'on prend pour acquis maintenant, mais qui a 50 ans, était quelque chose que les gens faisaient avec des oscillateurs de petites radios. « Allô, allô, est-ce que tu m'entends ? » « Oui, oui, allô, je t'entends. » C'est fascinant. C'est extraordinaire. Cette capacité-là, on ne l'avait pas il y a 2000 ans. On ne l'avait pas il y a 100 ans. Ou à peine. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En Australie, par exemple, il y a l'idée que le gouvernement va faire passer toute l'infrastructure de fibre optique, puis par-dessus ça, les compagnies pourront bien compétitionner. Mais l'infrastructure de base doit être publique. Au Québec, ça pourrait s'appeler Réseau Québec. C'est une idée comme ça. Comment partager une voix citoyenne sur Internet, mais d'abord la voir. L'appropriation par des citoyens comme bien commun. Comme tu dis, c'est autant. Ça peut être autant au niveau des infrastructures, au niveau du contenu. de l'infrastructure, c'est ouvrir la machine, la machine de l'infrastructure et l'objet libre. Quand on dit le web des objets, l'objet libre, il y a une opportunité, c'est sûr, mais... C'est pas de dire quelque chose. Il y a un droit de décider. Il savait qu'il y avait un besoin. C'est ça. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin pour le réussir. C'est un outil pour le réussir. Parce qu'ils ne laissent pas faire comme ça. L'idée, c'est que le citoyen peut utiliser les technologies pour produire du bien commun. Et participer à la construction du bien commun. Dans certains communautés qui n'ont pas accès à Internet, notamment d'une grande expéditeur, c'est BEL ou TELUS qui se décident d'arrêter la bonne façon. Ils se sont dotés d'infrastructures collectivement et ils veillent par leur taxe municipale. Donc, je voulais citer un exemple de l'appropriation collective intéressante sur l'accès et donc sur l'utilisation. C'est une structure de collaboration qui s'applique à tous les niveaux. C'est appliqué à l'accès. Si on prend un groupe de gens qui co-créent des plateformes pour vraiment laisser les exacts besoins. Je trouve qu'au niveau, il y a une très, très belle gération par rapport à l'alternative, des logiciels. Ça, je trouve ça absolument formidable. Tout d'un coup, on nous ferme l'accès, on ne peut plus modifier, on ne peut plus bidouiller, on ne peut plus comprendre. On doit se protéger, on doit résister. Pour Richard Stallman, ça a été formaliser le concept de logiciel libre, mais c'était simplement lui donner un arsenal juridique pour le protéger et pour faire en sorte qu'il soit comme il était avant. J'ai arrêté le métier que je pratiquais depuis 15 ans pour travailler à temps plein pour l'association que j'ai créée il y a 10 ans qui s'appelle Framasoft et qui s'occupe de développer et promouvoir le logiciel libre. Au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, au final, ça va au-delà du logiciel libre. L'idée, c'était de parler du logiciel libre du côté des utilisateurs et non des développeurs, ceux qui créent le code, ceux qui créent les logiciels libres. On a une vingtaine de projets parce qu'en fait, on a une section logiciel libre, une section plus ou moins culture libre. Vraiment, le dernier secteur qu'on développe depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les services web, le cloud libre en fait. C'est-à-dire que vous avez des grosses sociétés qui ont un petit peu accaparé les utilisateurs, qui font des phénomènes de concentration, de centralisation. Sur des plateformes propriétaires, c'est-à-dire que le code, justement, est fermé et puis on voit bien comment Facebook, petit à petit, enferme ses utilisateurs. On peut moins faire des choses gratuitement. Tout ça, ça participe à un Internet de spectateurs, à un Internet passif. Alors que nous, on est plutôt sur Internet qui permet d'agir, de créer, d'interagir, de s'informer et de créer son propre contenu avec les autres. Qu'est-ce qu'être citoyen ? C'est une grande question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne pèse pas vraiment sur le débat public. Je sens un besoin renouveau d'être citoyen autrement, différemment, d'être beaucoup plus dans l'action, moins dans la consommation. Et Internet est un formidable outil pour ça, pour peu qu'on le laisse tranquille. Oui, c'est un bien commun, mais il convient d'en prendre conscience et de faire en sorte, comment dire, de le protéger. Le slogan de Framasov, c'est « La route est longue, mais la voie est libre ». C'est-à-dire qu'on est optimiste sur la durée, mais on sait que ça va être compliqué, qu'il va falloir être patient. L'inquiétude a pas trait à Internet. L'inquiétude est vis-à-vis le fait qu'on est en train de se doter d'un canal de communication, absolument extraordinaire, qui bouscule tout. L'information, c'est le building block de comment on va bâtir la société. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais il faut bien exprimer ou bien comprendre pourquoi ces gens-là ont peur de ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est important de faire attention de ne pas créer, en tant que citoyen, des dispositifs de contrôle, soit d'autocontrôle. Quand on ajoute trop de contrôle, ça devient un peu… ça tue la politique. Il y a quelque chose de positif de s'impliquer politiquement, parce que c'est ça la citoyenneté, finalement. Le cœur du citoyen, c'est d'être engagé dans l'action politique. La citoyenneté, c'est quelque chose qui est fondamentalement complexe. Moi, il y a des enjeux de société sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, puis il y en a d'autres que je vous fais confiance parce que vous êtes là. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est rendu à un stade où on doit opérer quelque chose qui ne s'est jamais fait encore. L'émergence des biens communs emmène ce défi-là, mais c'est la perspective de la gestion collective planétaire à quelque chose. Parce que je pense que l'humanité n'a jamais, jusqu'à très récemment, été aussi connectée que là. Ça devient possible par l'Internet. J'ai l'impression qu'on doit s'y mettre plus dans un rôle d'être une fibre sociale que des tisserands de la société. Le biens commun, c'est justement quelque chose qui est continuellement construit. On a une possibilité de participation citoyenne au niveau autant local qu'au niveau international. On a une possibilité d'input pour créer quelque chose de vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...